Musique Alors bonjour et bienvenue, moi c'est Damien de Sortilège Nantes Et là, du coup, je vous embarque pour une nouvelle destination ludique dans le cadre de nos 30 ans Voilà, c'est parti, on y va Musique 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 Eh bien, salut Yann Salut, ça va, bienvenue Eh bien, merci Musique Musique Et bien, moi, avant, j'étais formateur, notamment en communication, en technique de vente et en informatique, voilà, pour des formations BTS et licence Musique Et bien, moi, je faisais partie d'une grosse association de jeux sur Angers et du coup, j'ai eu l'occasion de travailler avec Sortilège à cette occasion-là et puis, ben, quand ils ont publié une annonce pour rechercher quelqu'un pour New York, j'y ai répondu et puis voilà, j'ai pu ouvrir à New York Musique Alors moi, je suis plutôt joueur type expert, beaucoup de jeux de rôle aussi, surtout du jeu de rôle Après, j'aime bien l'occasion des petits jeux pour les soirées sympathiques Musique Eh bien, pas mal de soirées entre amis, j'ai plus trop l'occasion d'aller aux associations parce que ça prend du temps Mais, oui, beaucoup de soirées jeux experts et jeux de rôle entre potes Musique Musique Alors, tu nous parles de ta dernière découverte ludique Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé Splito C'est un petit jeu de cartes assez rapide, mais assez stratégique où on va drafter des cartes et on va essayer d'en récupérer, de le mettre dans une zone commune avec le joueur de gauche et de droite et essayer de maximiser les points qu'on va avoir de chaque côté Très sympathique Alors, du coup, Yann, je vais te proposer un petit défi, je te demande de lancer le dé qui est là Ouais, ça marche Ok, 4 Alors, du coup, je vais te demander, si tu as un choix en début de partie, c'est quelle couleur que tu choisis et surtout pourquoi Alors, moi, toujours le orange, parce que c'est ma couleur préférée depuis que je suis tout petit Ok Voilà, pourquoi, je ne sais pas trop, mais j'adore le orange Et quand il n'y en a pas, parce que l'orange, c'est quand même pas... Bah, une couleur qui sera proche, rouge ou jaune Ah ouais, d'accord Ça marche Alors, est-ce que tu as une petite anecdote ou une situation qui t'est arrivée en magasin à nous raconter ? Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps assez rigolo On a un couple de personnes qui rentrent et qui nous demandent un jeu fun, un jeu rigolo pour s'éclater un peu en soirée Ok Et du coup, pour voir un peu quel style de jeu ils jouent, on leur demande, qu'est-ce que vous appelez un jeu fun, à quoi vous jouez en ce moment Et là, ils nous répondent le Scrab Ouais, il y a encore du... Il y a encore un peu de boulot Ça marche Alors, Yann, un truc que tu adores faire au magasin quand t'es tout seul ? Et bien, vraiment quand je suis tout seul ou quand j'ai un peu de temps, j'aime bien profiter de la bibliothèque de jeux de rôle qu'on a ici Pour essayer d'en découvrir des nouveaux, feuilleter rapidement à quoi ça ressemble, de quoi ça parle C'est mon petit péché mignon, jeux de rôle D'accord Voilà, sorti qu'il a déjà 30 ans, mais bon, dans 30 ans on sera encore là Donc, comment tu la vois ta boutique, toi, dans 30 ans ? Et bien, moi j'espère avoir une boutique beaucoup plus grande, avec retrouver une vraie salle de jeu, peut-être séparée, et puis surtout des vraies réserves, parce que c'est notre problème ici Mais voilà, à grandir le plus possible, parce qu'on commence déjà à être à l'étroit D'accord Alors, notre anniversaire approche, est-ce que t'as un cadeau de la part de New York ? Ouais, bien sûr, voilà, moi je vous ai prévu ça, ça représente un peu notre Venise verte à nous, ça vous permettra de voyager Bon, bah très bien, je l'amène avec moi, je le rajoute à notre trésor, et puis, quant à vous, n'hésitez pas à essayer de deviner ce que c'est pour remporter des jeux délicacés Bon, et bien, c'est fini pour New York, je vous invite à poursuivre le voyage avec nous N'hésitez pas à nous suivre sur sortilège.fr ou sur les réseaux sociaux pour profiter de tous les avantages et les cadeaux qu'on vous prépare pour nos 30 ans Au revoir Merci